Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour enfin démarrer en bourse sans perdre de l'argent. Le plus important sur l'investissement en bourse quand on démarre, c'est d'apprendre à ne pas perdre d'argent bêtement. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Puis dans un second temps, vous verrez comment enfin gagner de l'argent en bourse. Avant toute chose, ce que je vous recommande c'est d'ouvrir un compte de démonstration chez un broker en ligne. Ça vous permettra avec de l'argent fictif d'effectuer vos premières opérations d'achat et de revente. Autrement dit, ça va vous permettre d'effectuer vos premières opérations d'achat et de revente d'action, que ce soit auprès du marché ou à un prix limite, c'est-à-dire planifier un ordre d'achat ou planifier un ordre de vente. Par exemple, un take profit, un stop loss, tous ces outils que peut-être vous connaissez mais que vous n'avez encore jamais utilisé. Et bien tout ça, c'est possible de le mettre en place dans un premier temps sur un compte de démonstration. Une fois que vous aurez fait joujou avec votre compte de démonstration et que vous aurez compris comment fonctionne l'investissement en bourse au travers d'un broker, eh bien il sera temps de choisir votre broker en ligne. Alors qu'est-ce qu'un broker en ligne ? C'est simplement un site internet qui va vous permettre de passer vos opérations d'achat et de revente. Cela veut dire que, admettons que tel site me permet d'acheter des actions. Je mets mon argent dessus, donc je fais un virement de mon compte bancaire vers le compte de la plateforme en question. J'ai mon argent sur la plateforme de trading, c'est-à-dire sur le broker en ligne. Et ensuite, je vais pouvoir au travers de cette plateforme, au travers de ce site internet, acheter telle action, acheter telle action ou les revendre, etc. Et lorsque je l'aurai décidé, lorsque j'aurai par exemple touché des dividendes ou effectué des plus-values lors de la revente de mes actions, eh bien je vais pouvoir effectuer un virement de ce broker vers mon compte courant. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent et qu'on utilise l'argent qu'on va générer au travers de l'investissement en bourse. Donc comment choisir son broker en ligne ? Eh bien cela va dépendre de vos besoins, c'est-à-dire qu'il y a des brokers qui vont avoir par exemple des frais beaucoup plus faibles, par exemple sur tel type d'action ou sur tel type d'action. Par exemple les actions françaises ou les actions américaines, les actions canadiennes, les actions asiatiques. Par exemple, il y a certains brokers en ligne qui vont vous permettre d'ouvrir par exemple certaines enveloppes fiscales, par exemple un PEA, un plan d'épargne action. Très intéressant pour les résidents fiscaux français, je vous recommande d'en ouvrir un si vous n'en avez pas encore. Vous pouvez également ouvrir un compte-titre. Donc tout dépend de votre stratégie et de vos besoins. Pour ma part, je vais rechercher par exemple une plateforme avec simplement un compte-titre, vu que je ne suis pas résident fiscal français et j'investis principalement sur des entreprises aux Etats-Unis, en Asie et un tout petit peu en Europe. Donc je vais préférer par exemple un broker avec juste un compte-titre, mais par exemple des frais qui vont être réduits sur l'achat d'action à l'étranger. Deuxième étape pour débuter en bourse, c'est de choisir l'enveloppe fiscale par laquelle vous allez investir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe fiscale ? C'est très simple, ça veut simplement dire à quel régime vous allez être mangé par les taxes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, vous avez deux types principalement d'enveloppe fiscale pour investir. Vous avez soit le plan d'épargne action ou soit le compte-titre. D'une manière générale, il n'y a que la fiscalité qui change, mais moi ce que je vous recommande d'une manière générale pour les résidents fiscaux français, c'est d'ouvrir un plan d'épargne action. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un certain temps, vous n'allez plus payer d'impôts sur le revenu, sur les revenus que vous allez générer en bourse. Vous n'allez que payer des prélèvements sociaux. A l'inverse, au travers du compte-titre, vous allez avoir plus de flexibilité, vous allez pouvoir faire plus d'échanges, de retraits, de dépôts, etc. Même dans le temps, cependant vous allez avoir une imposition un peu plus élevée que sur le PEA au bout d'un certain temps. Approximativement 30% sur vos plus-values. Notez qu'il n'y a pas de réponse universelle pour quel broker choisir ou quelle enveloppe fiscale choisir, puisque par exemple, le PEA n'est pas possible pour les personnes qui sont expatriées. Seul le compte-titre est disponible. Même chose sur le broker, peut-être que vous, vous êtes aujourd'hui résident fiscal français, mais peut-être que vous prévoyez de vous expatrier. Donc vous voyez que tout dépend vraiment en fonction de votre situation. Il n'y a aucune réponse universelle. Troisième étape pour démarrer en bourse, ça va être de choisir des actions qui vont correspondre à votre stratégie. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle à cette question. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite, ou en tout cas qui recherche à gagner de l'argent rapidement. Ce qu'il va rechercher, ce sont des actions qui sont sous-cotées et en fait, il va acheter ses actions dans le but de les revendre rapidement et d'effectuer une plus-value. Eh bien, il ne va pas avoir les mêmes critères de recherche que moi par exemple, où moi, je ne cherche pas à m'enrichir rapidement, je cherche à m'enrichir lentement, mais sûrement. Et moi, mon objectif, c'est d'acheter des actions qui n'ont pas forcément une valeur qui va exploser du jour au lendemain, mais simplement une valeur qui va augmenter avec le temps, mais surtout qui va reverser des dividendes au fur et à mesure du temps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dividende ? C'est très simple. J'investis par exemple sur l'action Apple. L'action Apple génère des bénéfices chaque année. Et chaque année, elle va me reverser une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes. C'est aussi simple que ça. Donc, les dividendes, du coup, elles vont apparaître sur directement mon broker en ligne tous les ans, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. Cela dépend de l'entreprise sur laquelle j'investis. Mais d'une manière générale, vous voyez qu'il n'y a pas de réponse universelle à quelle action choisir. Cela dépend de votre stratégie. Pour ma part, je recherche des actions avec des très grosses capitalisations boursières, c'est-à-dire des très, très grosses boîtes qui ne vont pas crouler du jour au lendemain et qui vont reverser des dividendes avec le temps. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de critères que ceux que je viens de vous évoquer. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo mes propres critères d'investissement sur des actions. Quatrième étape pour démarrer en bourse, cela va être de réfléchir à quel montant vous allez pouvoir investir, c'est-à-dire quel est le montant d'argent que vous n'avez pas besoin à court terme que vous allez pouvoir investir sur les marchés financiers. Moi, d'une manière très simple, ce que je vous recommande, c'est de constituer un fonds d'urgence, un fonds de sécurité. C'est un fonds simplement qui va couvrir 6 mois de vos dépenses et tout simplement, tout l'excédent, vous allez pouvoir l'investir. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si je dépense 2 000 euros par mois, je vais faire 2 000 x 6, j'ai besoin de 12 000 euros de côté et tout ce qui dépasse mes 12 000 euros d'épargne, je les mets sur les marchés financiers. Une fois que vous aurez constitué votre fonds de sécurité, ce que je vous recommande, c'est ensuite d'investir même moins que ce que vous pensiez investir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus vous allez investir, en tout cas en pourcentage de votre capital, et plus vous allez être proche de vos émotions plutôt que d'une stratégie. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous déconnecter au maximum des émotions et pour ça, il n'y a pas de miracle. Investissez petit à petit, un petit peu à la fois, même si vous avez 100 000 euros, 200 000 euros disponibles qui dorment. Franchement, n'investissez pas du jour au lendemain. Prenez votre temps et avec le temps, vous allez comprendre votre profil d'investisseur, quel est votre niveau d'acceptation du risque. Donc, ne vous lancez pas, même si vous avez beaucoup d'argent. Allez-y petit à petit, étape par étape. Et enfin, cinquième étape pour débuter en bourse, patientez. Soyez patient, ne croyez pas aux louanges des personnes qui vont vous dire achetez telle action le matin, vous la revendez du soir, vous allez gagner des milliers d'euros en quelques clics, utilisez des effets de levier, c'est facile. Tout ça, oubliez-le, mettez-le de côté, concentrez-vous sur des choses qui fonctionnent depuis des années. Et qu'est-ce qui fonctionne ? La patience. Soyez patient, c'est réellement comme ça que vous allez gagner de l'argent en bourse. J'adore la citation de Benjamin Graham, il n'existe que deux possibilités en bourse. Soit vous vous enrichissez lentement, mais sûrement, soit vous perdez de l'argent rapidement. Donc, concentrez-vous sur la patience. Ne recherchez pas des actions qui vont exploser du jour au lendemain. Ne recherchez pas des actions qui vont dégringoler du jour au lendemain avec de la vente à découvert. Concentrez-vous sur l'ajout de valeur, c'est-à-dire investir sur des boîtes à un bon prix, comme si vous deveniez une petite partie propriétaire d'un business sur lequel vous investissez. Une action, ce n'est pas un prix qui descend et qui augmente. C'est une partie d'un business. Voyez-le comme ça l'est réellement et vous allez réellement gagner de l'argent. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. À votre tour, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quel est votre meilleur conseil pour la personne qui démarre bientôt en bourse. Et vous retrouverez dans la description de la vidéo une série de 4 vidéos qui va vous montrer les mythes et la réalité de l'investissement en bourse, les critères d'investissement, quelle est la stratégie que je vous recommande et comment ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus boursiers. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501